En fait, tu pars dans deux jours. Putain, mais tu me passes les couilles, Brittany, grave. Tu me passes les couilles, tu viens, t'es en arrêt maladie, là, et tu reviens, tu me revocantes, l'autre, tu vas te virer. Ben, j'en ai rien à foutre. Brittany, c'est beau ce prénom, Brittany. Brittany. Oui, bonjour. Bonjour, Brittany. Comment vas-tu ? Bonjour, la quête. Très bien. Salut, Brittany. Tu es en forme, Brittany. Tu parles anglais, Brittany ? Très, très importante, mais un peu stressée. Brittany, where do you come from ? Je parle que c'est français. C'est Brittany, hein ? On s'appelait Brittany. Ouais, hey, Brittany. Bon, t'habites où ? À Kreutzwald. C'est Kreutzwald. Je suis déjà venu. Je sais, je suis déjà venu. Tu savais dans tous les endroits de France où je suis déjà allé. Ouais, t'as pas mal tourné. J'ai des enfants partout. J'ai venu te voir. Non, t'es un amour. Merci beaucoup. On s'est promené dans plein de dates, plein de villes et tout, c'est incroyable. Alors, tu vas jouer. Tu vas pas jouer, mais tu vas aller. Qu'est-ce qui te fait rien ? Rien du tout, c'est... Non, il balance des trucs en sous-me-sour. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, c'est fou comme t'as tourné dans toute la France. Oh, c'est malin. Jeff, vraiment. J'ai pas dit ça en plus. J'ai dit, il a des enfants partout, moi aussi. Bah, Jeff, il était là aussi. Tiens, voilà. Il va falloir reconnaître l'enfant, Jeff. Dans le cas, mais Georges, je tombe, tu tombe. Je t'ai pas tout seul. Je t'entraîne dans ma chute. Tu vas dire à ta mère, vous avez passé des vacances où avec maman ? À Port-le-Cap. Pierre d'Orientale, là. D'accord. Alors, ça s'est pas mal passé, mais ? C'était un peu l'empère pour nous, quoi. C'était pas des vacances, c'était... Elle nous a pourri les vacances pendant une semaine. Vraiment, pendant une semaine, elle nous a pourri nos vacances. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah, elle a fait des choses... J'ai une maman qui est très maniaque. Déjà, on me l'a pris pour qu'elle puisse se reposer. Au final, déjà, les nuits, on dormait pas parce qu'on était dans un F2. Donc, moi et mon conjoint, on dormait dans le salon et ma mère est mauvaire, dormait dans la chambre et on n'était pas très loin. Et elle ronflait tellement fort qu'on dormait pas du tout des nuits. On l'a enregistrée parce qu'elle ne nous croyait pas. C'est horrible, ça. C'est horrible. Le matin, elle se levait à 7h. Et nous, on dormait dans le salon. On était avec la chine. Donc, quand elle se réveillait, nous, on voulait dormir en fin de compte, bah non. Elle ouvrait les fenêtres tout après le ménage. Donc, on dormait pas la journée. Et quand on voulait aller à la plage qui était en face de l'appartement qu'on avait loué, quand on rentrait, elle nous attendait de pied ferme pour nous faire passer par la fenêtre de la salle de bain pour pas qu'on rentre dans l'appartement. C'est marrant. Mais elle était en hauteur, cette fenêtre ? Un peu maniaque. Elle est vraiment trop maniaque. En fait, la fenêtre était à à peu près 1m20 de hauteur. C'est ça ? Oui, une fenêtre, quoi. Oui, une fenêtre. Et en fait, elle nous faisait passer par la fenêtre pour passer directement à la douche pour pas qu'on rentre dans le salon. Ça veut dire qu'avec ton chéri, quand on dort dans le salon pendant une semaine, on fait rien, quoi ? Ah bah non, on fait rien, non. Sinon, quand tu dors à côté de maman, ah oui, tu fais rien. Non, on fait rien du tout. Alors, on appelle maman avec beau-papa ? Ça y est, c'est lâché, hein ? Ça y est, c'est pas d'arrière. Comment elle s'appelle, maman ? Laurence. Comment ça s'écrit, Laurence ? Laurence, L... A-U... R-E-N-C-E... R-A-N-C-E... Ah, R-A-N-C-E... Allô, Laurence ? Oui ? Bonsoir, Laurence. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir, je suis un ami de Britannie. Ah bon ? Oui, c'est qui ? C'est Sébastien. Ah, Britannie, c'est qui ? C'est Sébastien. Je sais pas si on se connaît, mais Britannie, elle est là. Britannie, vas-y, par là, maman. Salut, maman. Voilà. Qu'est-ce que c'est, le mec-là ? Ouais. Oh là, très bien. Oh là là. C'est qui, encore, le mec-là ? Ben, c'est... Sébastien, je connais pas Sébastien, moi. C'est un ami. Un ami. Tu te fous de ma gueule, là ? Ben non, c'est un ami. C'est où, là ? Ben, je sais pas. Avec Sébastien ! Hé, Thomas vient à côté ! Ben oui, il est là. Fais-moi, Alex. Ben, pourquoi tu veux voir Alex ? Mais c'est qui Sébastien, quoi ? Mais c'est qui Sébastien ? Ben, c'est un ami. Dis-lui, je suis pas là, puis c'est tout. Pourquoi dis-lui, je suis pas là ? Non, il est parti, là. Il est parti. Mais c'est qui Sébastien ? Ben, c'est un ami. Mais est-ce qu'il est parti, là ? Ouais. Ça va ? Tu sais quand qu'on se casse sur ces deux mecs, là ? Tu me ramènes qui les casseurs ? C'est qui ? C'est juste des amis, hein ? Qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas le droit d'avoir des amis, ou quoi ? Ben, des amis, laisse tomber, quand il faut des machins, t'as compris, hein ? Eh ben, au moins, avec mes amis, je passe des bonnes vacances entre nous, hein ? Ah, oui. Eh ben, laisse tomber les vacances. Les vacances, laisse tomber, hein ? Ben, laisse tomber les vacances. Je te rafraîchis la mémoire des vacances que tu nous as fait passer, il y a quelques temps, là ? Quand on était à Fort-le-Catre, ou quand tu nous as pas laissé dormir, parce que tu rentrais tellement fort. Et tu nous as bousillé pendant sept jours. Mais arrête de voir, ouais ! On a les vidéos, on a les vidéos. Tu nous as pourri nos vacances au monde avec mes amis, je pense que j'ai des bonnes vacances. Ouais. Tu sais quoi, je suis en train de faire du ménage, là ? C'est un péché, là ? Pourquoi tu m'appelles ? Il est où, mon bébé ? Il est au salon. Il est où, mon bébé d'amour ? Il est au salon. Hein ? Il est au salon. Ben, passe-moi là ! Non, d'ailleurs, je voulais te dire que je pars de nouveau en vacances. Britannie, tu prends un truc dans le frigo, je te laisse. Il se prend... Il se prend... Il se prend dans ton frigo, maintenant. Ouais, parce qu'en fait, je voulais te convenir que je pars en vacances. Où ? Dans le sud. Oh, non, t'as pas de gosses, hein ! Je te préviens tout de suite, hein ! Ben, c'est déjà sûr que je prends pas toi. On m'en a ton vie, parce que... Laisse tomber, il y a d'un coup, ce que tu me fais faire, hein ! Faire du ménage du matin jusqu'au soir ? Ben, des vacances, c'est pour passer des vacances. C'est pas pour faire du ménage du matin jusqu'au soir. Toi, tes vacances, pendant 6-7 jours, c'était... Tu te lèges, tu sais t'en casser, tu sais le ménage, tu nous fais le ménage... Eh, Bri ! Pour nous laver les pièces ! Eh, Bri, t'as mis... C'est quoi ça logique ! Mais c'est ce qu'il veut dire ! Non, mais c'est ce qu'il m'appelle, t'appelles là ! Laisse le gosse à ta mère, hein, quand on va dans le sud. Le coup ? Ouais, ouais, laisse le gosse à ta mère. Ben, je te laisse le petit pendant une semaine. Oh, ben, tant mieux ! Ben, voilà, tranquille, moi, il t'en fait le gosse ! Comme ça fera le doigt de sa mamie ! Ouais, on va le prendre, finalement ! Mais c'est qui, ce machin, là, qui veut prendre mon petit piste, là ? Non, mais je te les laisse comme ça, je rentre pas tout de suite. Tu vas aller où en vacances ? Le boulot ? Ben, ça t'en regarde pas. Mais tu vas en vacances avec qui ? Eh, ben, avec mon copain Sébastien. Et ton mari ? Ben, je le laisse à la maison, aussi. Non, mais non, 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 non. Non, n'importe quoi. Non, là, tu rêves, là. Eh, il y a rien, Manek ! Tu mets le gamin à la garderie, on sera tranquille. C'est très bien que j'ai plein d'amis garçons, et que je m'entends le cas avec des garçons, de toute façon. Il met le gamin à la garderie, garderie de quoi ? Mon cul, il met le gamin, il va pas en garderie. Il reste avec moi. Mais comme ça, Alex, tu pourras faire la fête à la maison toute la semaine que je pars. C'est un problème. Comme ça, Alex, tu pourras faire la fête toute la semaine quand je pars. Et toi, tu gardes le gamin chez toi. Non, je n'ai pas le gamin chez moi, en gros de question. Je garde le gamin chez toi. Comme ça, je ferais du maman. Non, toi, t'as une grande maison. Non, je dis pas une grande maison. Toi, tu te permets de le gamin chez toi. T'as envie, Tani. Je prends juste le gamin. Je te laisse. Quoi ? Le gamin. C'est quoi le bâton, là ? C'est qui ce cas-là ? Mais t'as un ami. Mais il parle de quel gamin ? De quel gamin ? Non, parce que lui, il a déjà préparé sa valise. En fait, je vais partir plutôt que prévu. Et j'ai pris une semaine de congé, mais je ne l'ai pas dit. En fait, je pars dans deux jours. Putain, mais tu me passes les couilles, Brittany, grave. Tu me passes les couilles ? Tu viens, tu es en arrêt maladie, là, et tu vas en vacances. L'autre, tu vas te virer. Bah, j'en ai rien à te foutre. Avec l'ami que je suis, c'est lui qui paye tout. Il a l'argent. Donc, c'est pas grave. Ouais, bah, bien sûr. Ouais, ouais. Bah, tiens, t'as qu'à lui dire qu'il me paye des trucs à moi aussi, alors, pendant les vacances. Je suis encore quoi. Il paye tout. Se détente, grave, un peu. Qu'est-ce qu'il dit ? Ouais, il paye pas tout non plus. Mende à ta mère un peu d'argent, quand même. Parce que, oh. Bon, on l'a... Tu sais pas, tu pourrais me prêter... On m'a prêté 500 euros pour pouvoir m'astiquer avec les trucs en vacances et profiter. Non, mais tu rêves. Le gamin, il bouffe. Non, mais tu rêves. Je te prêterai du tout. Allez, t'as un peu pour me les prêter, non ? Moi, j'en ai pas. Eh, dis à ta mère qui a ronflé, ça vaut bien 600 euros. Oui, en plus, avec les vacances que tu nous as pourries, tu devrais même me repayer une semaine de vacances. Dis-moi voir à ton espèce de... Dis-moi voir à ton espèce de... Mongole de... Comment il s'appelle lui, Sébastien, là ? Oui. Qui ferme sa gueule. Ah bon ? Quoi ? C'est pire que tu me ramènes sa gueule parce que tu me connais même pas, là. Belle-maman ? Ciao, madame. Ciao, madame. Belle-maman. Bonjour, madame. Eh, t'es au courant que ma chérie vient se marier, là ? Mais non ! C'est pas vrai. Mais je suis ça. Alors, dans ce cas-là, je peux dire que je m'appelle Coé et qu'on est sur énergie et que à la base, c'était pas du tout ce qui était prévu, mais finalement, vous êtes tellement sympa qu'on a voulu en faire plus. Ah oui. Quoi ? Quoi ? Je vais recommencer depuis le début. Je ne crois rien. Mais non plus ! Votre fille a gagné une Nintendo Switch. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Et c'est très bien. Un gros bisou. Ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada